Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur la Marketplace Store. On va voir un tuto très important aujourd'hui pour tous les vendeurs. On va voir quand vous avez une commande et que vous envoyez le colis, comment faire ensuite pour le faire de la bonne façon. Effectivement, il peut y avoir des litiges des fois avec les vendeurs et c'est important, par exemple, de mettre un colis suivi, de faire les choses de la bonne manière pour qu'il n'y ait aucun souci. Donc, ça vous protège, vous, en tant que vendeur, si dans le colis suivi, ils disent que le colis est bien arrivé, qu'il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, vous savez que le client ne peut pas être malhonnête en disant, admettons, ah non, je n'ai pas reçu le colis, etc. Donc, ça évite beaucoup de problèmes plutôt que d'envoyer comme ça le colis sans rien faire. Et aussi, c'est important sur la plateforme, chaque fois qu'il y a une commande, de valider la commande, de dire que c'est envoyé, tous les vendeurs doivent le faire. Donc, on va voir dans ce tuto comment faire. On va faire un exemple avec une des vendeuses de la plateforme qui vient d'avoir une vente et je vais le faire pour elle. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez le bouton mon compte. Je considère que vous êtes déjà connecté, sinon il faut vous connecter. Ensuite, vous allez dans accéder au tableau de fournisseurs. Ensuite, vous allez dans commande. La commande est ici. Vous allez sur le petit oeil ici pour voir la commande. Et une fois que vous êtes ici, vous avez toutes les informations concernant la commande. J'ai volontairement flouté certaines choses pour ne pas avoir d'informations sur le client. Et ici, il y a le bouton créer un nouvel envoi. Vous cliquez dessus. Là, vous avez le produit. Vous le sélectionnez. Même pas besoin de le sélectionner. Et vous écrivez, vous changez juste en délivret pour dire qu'il a été envoyé. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire une fois que le produit est envoyé. Donc, c'est en anglais. Je n'ai pas réussi à le modifier. Peut-être que par la suite, ça sera en français. Ensuite, ici, il y a les informations suivies. Donc là, vous mettez le fournisseur. Donc là, dans notre cas, c'est la poste. Donc, je ne sais pas de quelle façon il passe exactement. Bon, je vais mettre autre. Sélectionnez la date. Donc, je vais mettre la date d'aujourd'hui. On est le 14 décembre. Donc, c'est bon. C'est la bonne date. Ensuite, le numéro de suivi. Donc là, je l'avais déjà sélectionné. Donc, c'est juste à copier-coller. Nom du prestataire, je vais mettre la poste. Et l'URL de suivi. Donc là, c'est très simple pour l'URL de suivi. Ça va faciliter le vendeur dans sa recherche de colis. Donc, dans le cas, c'est la poste. Donc, j'ai sur Google, je tape suivi poste tout simplement. Je clique sur le premier lien. Je copie l'URL en haut. Copier-coller. Et je le colle ici. Commentaire. Si il y a besoin de mettre quelque chose, mais ce n'est pas obligatoire. Et là, très important, notifiez les détails de l'expédition au client. Voilà. Parce que votre but, c'est de le notifier pour le client. Ensuite, vous faites créer un envoi tout simplement. Alors, erreur, veuillez saisir les données correctes pour tous les envois. Donc, il faut sélectionner, je pense. Et là, effectivement, ça a fonctionné. Donc, voilà. Ça a été spécifié que le colis a été envoyé. On a juste ensuite aller dans les commandes. Et vous voyez bien que c'est passé en livré. Et ici, ensuite, il faut valider en appuyant sur le bouton pour dire que c'est terminé. Voilà. Que tout avait bien été fait d'un autre côté. Que tout est bon. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez... Donc, pas tout de suite. Il y a un temps de 7 jours. Il me semble que j'ai mis ça dans 7 jours. Peut-être un petit peu plus. Le temps que le client reçoive le colis, etc. Tout ça. Mais ensuite, voilà. Pour retirer vos fonds. Simplement, il est en retiré. Et voilà. Donc, seuil de retrait 7 jours. Donc, du coup, là, actuellement, il est toujours à zéro parce que les 7 jours ne sont pas passés. C'est qu'à partir d'aujourd'hui où, du coup, la commande a été bien validée. Mais sinon, il faudra faire demande de retrait pour suivre tout le processus. Voilà. J'espère que ce tout vous aura servi. Merci. Merci. Merci.